Allez yo tout le monde c'est Lucian, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Voilà une vidéo setup, on va dire setup entre guillemets Comment je fais mes ouvertures, qu'est-ce que j'utilise pour filmer mes ouvertures de cartes pokémon Donc en premier on va commencer par le plus important, le trépied Donc c'est une pile de jeux de Wii, j'en utilise une dizaine Voilà, ensuite j'utilise un truc de 3DS Voilà j'utilise un truc de 3DS pour cadrer mon téléphone comme je veux Voilà donc en fait c'est un petit trépied fait maison Ensuite ce qu'il y a de niveau téléphone, j'utilise un Huawei P8 Voilà la marque Huawei, voilà Ensuite ce que je fais c'est que je place mon téléphone, je le place là dessus, sur le petit socle ici Et du coup j'ai juste un petit peu à cadrer, on va un peu mieux cadrer Voilà comme ça, juste à cadrer sur mon fond Voilà ça rend super bien, après juste après c'est là Voilà bon vous connaissez, voilà Là il y a le petit fond de vidéo que j'ai tout le temps Voilà avec une plaque de verre Voilà que j'ai mis par dessus des boosters vides Tout simplement Comme d'habitude Ensuite ce que j'utilise pour mes ouvertures J'utilise des pochettes, un ultra pro, vous connaissez Voilà ensuite on continue avec du matériel J'utilise un micro Blue Yeti Voilà un micro Blue Yeti De type super bien Voilà avec les petits boutons derrière pour régler le gain et tout Moi j'ai toujours un petit peu plus que le milieu Je mets en... je ne sais plus comment ça s'appelle Mais ça capte uniquement une seule voix Donc ma voix Je trouve que c'est la mieux parce que s'il y a du bruit à côté On l'entend beaucoup moins Donc je vous conseille de mettre comme ça Voilà Petite configuration Ensuite le filtre anti-pop Juste hyper pratique Parce qu'on n'entend pas les pop quoi Les bruits genre le vent et des trucs comme ça Donc c'est super pratique Ensuite Niveau PC J'utilise un HP un petit peu moisi Un tel Pentium Mais ça me suffit Donc moi je dégage Ça me suffit Donc j'utilise Audacity Pour prendre le son de mon micro Parce que le son de mon téléphone est totalement dégueulasse Donc du coup je fais un petit montage etc Voilà J'utilise Audacity Ensuite Ce qui est de niveau montage J'utilise Camtasia Voilà Camtasia J'utilise Photoshop Juste ici Voilà Super pratique Je vous conseille Tous ces petits logiciels Audacity Si vous avez un micro Si votre micro est mieux Si vous avez un micro Et que votre micro est mieux Que celui de votre téléphone Utilisez Audacity Je vous conseille vivement Ensuite J'utilise Camtasia Et Photoshop Un petit peu la base Il y en a certains qui utilisent Sony Vegas Mais moi je préfère Largement Audacity Camtasia C'est beaucoup plus simple Ensuite Niveau lampe J'utilise une lampe Ikea Voilà Une lampe Ikea Avec un truc triangle ici Super pratique Fine Elle est fine Super facile à déplacer Et à prendre En plus L'avantage C'est qu'elle est USB Donc du coup J'ai pas besoin d'avoir des câbles De 35 mètres de long Voilà C'est super pratique Je peux l'emporter partout Où je veux Avec mon PC Et je la mets aussi Petite astuce Je la mets assez loin De ma plaque de verre Pour prendre un maximum De lumière Et ne pas avoir Des ombres Si vous voulez Des ombres Genre quand je mets ma main Genre ça fait une ombre Tout là Là y'a pas d'ombre Donc c'est super pratique Ça fait un peu plus de lumière Et ça rend super bien Voilà Je vous remonte mon setup De loin C'est magnifique Petit setup Voilà Comment je fais mes ouvertures J'espère que cette vidéo Vous aura plu Lâchez un like Voilà Tout simplement Mettez Mettez Ce que vous utilisez Vous Pour vos ouvertures Pokémon Vos logiciels Votre matériel Etc Voilà Les amis J'espère que vous avez kiffé Cette ouverture Cette ouverture Cette vidéo Le fake Tu sais Voilà Donc les amis Je vous dis Tchuss tout le monde Allez bye J'espère